... Franck Siciliano et son équipe se sont installés le long de la meuse. A l'aide de drones, ils inspectent aujourd'hui plusieurs antennes GSL. C'est la première fois qu'Infrabel utilise cette technique. L'idée nous est venue de commencer à travailler avec des drones, car moi c'est ma passion et puis j'en ai parlé un petit peu à notre direction. Et ils m'ont autorisé à préparer une présentation pour eux. Je pense que c'est que le début, mais pour l'instant on commence avec des choses qu'on maîtrise et puis on va voir avec les autres services d'Infrabel quels besoins ils ont. Une idée qui se trouve aussi dans le dossier qu'on a rédigé, c'était de par exemple vérifier automatiquement que l'échauffage des guillages fonctionne avec une caméra thermique. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire qui pourront rendre service à l'Infrabel avec des drones. Donc on peut brancher la caméra pour qu'elle soit bien positionnée. Ok, je la tiens. Si vous voulez bien reculer. Donc nous avons fait des tests avec une caméra thermique pour vérifier si on pouvait trouver de l'eau dans les antennes. Mais il a aussi une caméra 40 millions de pixels qui permet vraiment d'aller visualiser le détail. Donc chaque boulon, chaque câble, vérifier que tout est en place, qu'il manque rien, qu'il n'y a pas de rouille. On craignait un peu qu'il y ait trop de luminosité ce matin pour avoir des images thermiques fiables. Mais il semblerait que ce soit utilisable, qu'on voit ce qu'on ait envie de voir. Et pour le numérique, il suffit de paramétrer l'appareil et tout se passe vraiment très très bien. Un gros avantage, c'est qu'on ne doit pas interrompre la circulation des trains. Et on ne doit pas couper le service. C'est-à-dire qu'on peut laisser l'antenne en fonctionnement. Et donc on gagne en sécurité, mais on gagne aussi en qualité de service. N'importe qui ne peut pas et ne sait pas piloter un drone. Infrabel respecte la législation à la lettre et ne travaille qu'avec des entreprises de drones sous licence. La personne qui pilote le drone doit avoir une licence, passer une formation théorique, mais également une formation pratique. Et ensuite un examen. Et lorsqu'elle a réussi l'examen, elle reçoit une licence, donc un permis de conduire. Je suis pilote et je gère le drone, le vol. Et mon associé, avec sa télécommande, gère la nacelle qui supporte l'appareil photo, ainsi que le déclenchement des images. Il faut compter, à mon avis, une heure de travail pour analyser les images et vérifier tout ce qu'on doit vérifier pour chaque pylône. Et puis on fait un dossier, comme je l'ai déjà aujourd'hui. Et puis on va compléter le dossier et voilà, le dossier est classé. Infrabel n'a nullement l'intention de remplacer les équipes de terrain, mais utilise ces drones comme moyen supplémentaire pour aider les collègues sur le terrain.